L'actualité de l'alentiée L'ueille démonstration L'ueille démonstration L'utile du Gdale L'ueille démonstration L'ueille démonstration L'ueille démonstration Non pas de soucis Vas-y Euh ... au suu... Attend attend je coupe la radio Au sujet du... Euh... De l'officier Euh... ouais bon le mec il se sent plus il dit comme quoi ouais j'ai dit au commandant de pas me faire passer directement au gradé ouais tu vois c'est ce que j'ai dit déjà ça pas quoi voilà déjà ça il m'a donné le nom du cadet qui pourrait être probablement ripoux ouais ça serait néo je sais pas quoi non voilà voilà j'avais des doutes sur lui vu qu'il est pas là il est jamais là tout alors mais bon ouais 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 c'est bizarre donc du coup ouais faut garder un oeil aussi sur sur l'officier style non là bas ce que faut faire gaffe imagine il veut faire la merde et dégager alex ouais c'est ça c'est ça je pense que c'est ça j'aime si alex bon il fait dégager voilà donc je pense qu'il veut récupérer sa place donc dès qu'il y aura j'ai appris comme quoi apparemment il y aurait bientôt le gouvernement les présidentielles les présidentielles ouais ouais du coup je pense qu'il sautera directement sur l'occasion pour aller voir le président pour essayer de faire sauter le commandant ah bah j'espère pas moi je te dis que ça va être ça non bon on fera tout pourquoi pas on sait jamais on se mettra contre et voilà c'est pour ça qui c'est pour ça qu'il faut vite c'est pour ça qu'il faut vite par alex ouais bah il faudrait que tu lui envoies un message ou quoi tu sais ouais ouais qu'il fasse gaffe à lui ok ouais ouais du coup là je vais faire un petit tour avec avec roux ouais moi par contre j'ai changé de véhicule j'ai appris de canneuf mais en fait j'ai poursuivi un véhicule qui avait beaucoup trop vite du coup j'ai préféré prendre la subaru du coup j'ai la subaru et je me va je circule discrètement comme ça si je recroise le véhicule qu'il roule à fond ah oui là ok là ouais ok parce que vaut mieux sinon je peux pas le rattraper avec le canneuf ok très bien du coup je prends roux et puis si ça part vraiment en vrille comme quoi les enfants n'importe quoi je prendrai un henry ok va falloir appeler les médecins qu'est ce qu'il y a eu non c'est bon bah roux a sauté de la bagnole ok à 150 km heure c'est oui mais de toute façon je suis en radio et je vous appelle s'il ya besoin des faux ok très bien bah si tu nous appelles et je prendrai un hélicoptère vas-y pas de souci vas-y a de telle heure allez à la bise ah oui c'est là bas et et vous avez vraiment vu personne une personne pas loin de vous indescriptif rien du tout non le en fait le le gars là bas m'a dit écoutez monsieur on va nettoyer votre voiture sur tout ça ça prend 20 minutes donc je suis parti j'ai laissé et tout ça ok parce que j'allais à une réception que d'où mon costume tout à l'heure on est bon et en revenant rechercher ma voiture qui était censé être là bas ah oui et il voulait il ressemble à quoi le monsieur bah en fait il était en tenue de travail donc c'est compliqué ah ouais mais fut la tête chauve avec des cheveux une barbe un truc spécial qu'on pourrait je veux ouais il avait des cheveux il était noir enfin cheveux noirs ok d'origine plutôt américain je dirais il avait une moustache d'accord d'accord juste une tâche il avait la barbe ok bon on va essayer de la tenue de travail quelconque donc je sais pas trop ok ça s'est passé vers la station de lavage qui se trouve derrière le pont non ça s'est passé à la station de lavage même en fait je l'avais laissé ouais voilà là bas ok et j'étais changé pendant ce temps là au magasin de vêtements juste derrière en fait ouais et ben quand je suis revenu à l'été plus grand ok ok bon on va essayer je sais de faire mon enquête et si imaginons je trouve les indices ou quoi que ce soit bah vous appellerez vous tiendra au courant si des gens on se reprendra quelqu'un ou pas d'accord voilà monsieur au moins vous avez votre voiture surtout que ces voitures en plus oui c'est une collection on est en plus vous avez la chance qu'elle a pas été revendue ou quoi que ce soit bah c'est un peu ça comme c'est une plaque collection ça c'est des modèles à bas oui clairement version en noir et blanc c'est c'était d'un beau billet en plus qu'il fallait rajouter pour avoir cette édition à l'époque mais voilà monsieur je vous souhaite une bonne journée et roulez bien faites attention à vous et appelez nous s'il ya besoin de quoi que ce soit des fois ça marche voilà bonne journée bonne journée bon allez ah oui tu t'es posé la moto normal normal en raison bon du coup description de la personne c'est quoi ce que j'étais pas là teint américain il avait des cheveux et un bouc et cheveux noirs et là une tenue de travail il a juste dit qu'il était en tenue de travail et ça s'est passé à la station de lavage qui est juste de l'autre côté du coup je vais aller patrouiller là bas on sait jamais des fois qu'ils sont encore ouais 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 d'ozo me tape sur le système donc j'ai posé l'hélicoptère et je reprends une voiture moi vas-y pas de souci sur moi j'ai coché une patrouille du coup vous voulez me dire quelque chose oui bon remis dans la merde ouais t'es clairement dans la merde il ya vraiment au point que tu recherchais toujours ainsi je pourrais je pourrais t'emmener en prison jour ouais mais j'ai discuté avec le commandant justement il m'a dit rien du coup c'est pour ça c'est moi je sais pas dans les dans les dossiers de la police je vois en attente d'ozo qui a mis un avis de recherche sur toi tu vois après je sais pas c'est toujours d'actualité tu vois après faut je vois ça que le commandant je vais je peux lui demander pour voir je vais lui demander et je te tiens au courant c'est moi j'ai juste un truc à faire après je comptais me rendre donc ok mais je vais demander si tu as toujours recherché parce que je sais pas du tout en fait c'est bizarre ouais m'attend reste ici j'ai du dossier sur lui aussi ou pas du genre quoi comme dossier genre qui m'a mis plusieurs fois dans le coma quand j'étais dans la cellule ah ouais bah ça ferait avec une fois que j'ai noté ça et des preuves go pro aussi ok quand je note c'est pour ça si j'amène l'épreuve je pense que son avis il vaut plus rien quoi ah bah là c'est clair voilà j'ai marqué ça ouais c'est qu'au cas où si on finit un bah faut que je vois avec mon lieutenant et mon commandant mais oui pourquoi pas ça peut être pas mal je pense toute façon je te tiendrai au courant par la suite parce que oui ça peut être pas mal du tout c'est que déjà qui s'amuse à frapper des cadets ou des trucs du genre toi on sait jamais ouais ça m'étonne pas de lui c'est bon ça si après tu as d'autres preuves ensuite ça peut être pas mal comme quoi il m'a donné cinquante mille dollars pour un cinquante mille euros pour avoir des informations quoi mais que derrière il met un a vu de recherche sur moi à nathan 2 août a donné cinquante mille pour avoir des infos oui ah oui quand même qu'il a tiré des coffres pas de l'état quoi ah oui c'est quand même pas mal comme dossier ça c'est un peu corruption on va dire oui c'est ouais attendons je reviens en radio du voir s'il ya il a répondu ouais pas de problème il t'a répondu ou pas yvan tu dis ça au moment où il m'envoie une réponse mais sauf que sa réponse c'est pas une vraie réponse qu'il a dit franchement ça sert à rien ok du coup il a plus d'avis de recherche de toute façon il a rien fait de grave après et surtout que là il vient me dire des choses si on attend j'ai du dossier ah ouais moi je t'en parle après t'inquiète du coup j'en ai l'attention de net de quoi j'enlève son avis de recherche ça sert à rien d'accord quel chargeur je termine ouais du coup ouais t'as plus d'avis de recherche ouais c'est bon il a été supprimé alex a dit qu'il s'asservait à rien ton avis de recherche c'était pas t'avais rien fait en fait là pour cet avis de recherche c'est juste nathan 2 août qui a fait de la merde et qui t'a mis de rechercher du coup tu étais tranquille après bon évite quand même de faire la merde comme tu faisais avant franchement ce qu'on sait jamais justement c'est ce que je disais votre commandant lors d'aujourd'hui j'ai envie de me racheter je voudrais rentrer au sein de la lspd quoi bah je comprends c'est pour ça tu vois déjà tu m'as donné des preuves vraiment pas mal contre lui qui pourra servir surtout si en plus tu as des preuves go pro c'est encore mieux ouais et ça peut vraiment aider on va dire et après il peut y avoir des places de libérer si toi tu nous aides bas et si tu fais plus de toutes ces choses que tu as fait avant bah tu peux réussir peut-être à rentrer après je te le dis pas à 100% mais c'est pas moi qui fait le recrutement mais il y a une chance tu vois si on pousse le truc ça fait pas mal écoute j'étais venu juste en ville pour voir ça avec vous ouais et il voulait des infos sur quoi fait il cherchait des infos sur les points de drogue donc après je sais pas pourquoi faire ok sur les personnes qui étaient sur les points de drogue sur les points dans les points d'opium plus précisément ah ouais quand même c'est bien comme ça c'était pourquoi faire moi je suis en courant ce que c'est quand même et il a pris ou l'argent je m'a dit bah apparemment ça vient parce qu'il a dit il a dit alex maintenant faut me rendre les sous parce que bah j'ai donné cinquante mille ah oui oui en fait si c'est lui qui t'a donné cinquante mille en échange d'infos c'est ça voilà c'est ça ouais c'est moi j'avais fait la demande d'être au départ d'être indique de la police normal et le truc c'est qu'ils ont jamais voulu ah ouais ils m'ont jamais passé indique officiel et du coup moi il m'a donné cinquante mille en clair pour ça puis derrière bah il n'y a pas eu quoi ouais bah après il te l'a mis à l'envers on va dire il a arrêté il t'a tapé les machins ok ok non bah vas-y bah je vais en parler à mon lieutenant ou je pense au lieutenant déjà parce qu'au commandant on sait jamais ouais mais je te tiens au courant d'autre manière tu as ton ta mon numéro ouais ouais ça va changer voilà mais ouais je te tiens au courant et je vais en parler bas au lieutenant ça peut être pas mal du tout et je te tiens bah ouais au courant de l'avancé et au pire je te convoquerai pour avoir les preuves gopro etc tu vois ouais ouais bah là moi je vais m'occuper de les récupérer ouais bah ouais parce que tu sais tu me prends tu fais un tu réduites c'est un petit clip juste les moments où ça se passe et hop ou toi tu m'envoies les clips disponibles et tu me dis la minute un truc du genre comme ça je vois bien ce qui se passe ouais pas de problème mais voilà là t'es tranquille tu peux te promener tranquille en ville t'es plus recherché tu es obligé de te cacher maintenant ouais voilà mais de rien je vais te ouvrir vas-y va bonne journée à toi sergent ouais ouais saute saute steve voilà sergent faudrait c'est qui la personne c'est steve maillard mais en fait il est pu rechercher il faut que je vous parle par rapport à ça bah de toute façon tous les deux venez je vais vous parler en fait il vient de m'avouer que il m'a dit qu'en fait il a des preuves gopro comme quoi nathan il aurait mis dans coma plusieurs fois dans les cellules et il aurait même une preuve gopro comme quoi nathan lui aurait donné cinquante mille pour avoir des infos sur tout ce qui est points de drogue et en fait il lui a mis à l'envers après il a dit qu'il m'enverrait toutes les preuves gopro sur nathan parce que là c'est vraiment des preuves assez assez bizarre quand même vous savez que si c'est des preuves comme ça il est censé être licencié du coup avec mes nouvelles fonctions de lieutenant tu me fais un rapport tu me fais un rapport tu m'envoies ça par mail ouais je te l'envoie en privé pour mail privé et je vois ça avec le commandant parce que du coup bah nathan dozo il voulait des informations sur les points de drogue sur tout l'opium et les personnes qui travaillaient sur l'opium par échange de 50 mille va falloir qu'il veut cinquante mille le mec bah non non je veux dire non non c'est c'est nathan il a donné il a donné cinquante mille en fait à steve pour lui donner les infos au jour j'ai une bonne nouvelle pour nous le commandant devrait plus tard d'arriver il vient de m'envoyer un mail à nice ah oui il vient de vous dire quoi qu'il arrivait dans combien de temps qu'il arrivait on n'avait pas à s'inquiéter ouais moi il m'a dit dans 30 40 minutes donc là et moi aussi mais là il a dit qu'il arrive et donc très bien bas s'il arrive c'est encore mieux mais du coup j'ai ces preuves là et les envoies après l'équipe ok donc il t'envoie les clips de la gopro tu m'envoies par mail tu m'envoies aussi à l'écrit ce que tu viens de me dire ouais ok t'inquiète j'attends qu'ils m'envoient les clips comme ça je vois aussi et je t'envoie tout et ça va être nickel parce que vu que le commandant s'il arrive bientôt que je suis là faut que j'ai une discussion avec lui d'ailleurs déjà pour le remercier du grade et puis aussi pour parler du sergent d'ozo très bien mais voilà je vais faire ça je vous l'envoie très bien très bien pour ce qui est pour ce qui est du du commandant donc ce qu'on avait parlé avec le fbi n'est plus en place un ami comment ça bien il n'est plus en place ok donc voilà du coup d'ozo toute manière je vais voir avec le le commandant mais on va pas pouvoir le laisser en tant que sergent ah bah là il n'a pas été d'avoir une promotion après ça fait ça fait ça fait une journée que je suis là ça fait depuis hier qu'on me parle que de d'ozo donc il sera pas gradé mais il restera faut que je vois être le commandant pour pas qu'il reste aux sergents ou au pire il sera dégagé la police riche le plus ce que je le vois pas diriger les cadets qui les frappent si on a les preuves nécessaires il fera plus partie des effectifs de police à bas si on les envoie s'il veut pas nous les envoyer ou s'il oublie nous les envoyer non il a dit qu'il fera après être gradation mais voilà on aura toutes les preuves après ce sera à vous de faire ce qu'il faut en tant que sergent c'est le rôle où on c'était c'est le rôle où on supervise les cadets et les officiers voilà c'est clairement ça montrer l'exemple voilà donc moi pour moi il n'est pas prêt à être être sergent un grade ça se mérite c'est clairement ça de manière donc voilà du coup il n'y aurait plus que monsieur gloude en sergent de contrôler toutes les unités bon ça me va franchement mais au pire il aurait peut-être des promotions ensuite oui il y aura probablement des promotions de toute façon vaut mieux il y aura peut-être je sais qu'il ya le cadet shiva qui qui doit passer officier le commandant m'a envoyé un mail là dessus surtout je ne sais pas il m'avait pas envoyé beaucoup là que shiva est plus trop là beaucoup là il travaille bien et on le forme bien en plus le john donc on l'a bien formé et pas écouté je l'ai bien formé je l'ai appris je lui je l'ai entraîné au tir hier très bien l'éclairation d'armes la conduite même l'autre fois franchement il dirait bien l'autre on a fait une intersection même avec c'était sympa pour ce qui sera du du cadet facon facon lui je sais pas je l'ai vu deux fois après j'ai vu qu'il a affiché sa prise de service une fois il n'est pas venu donc ça déjà ça les gens comme ça ça va dégager parce qu'il ya quand même d'autres candidatures qui attendent donc il y en a un qui n'a jamais eu de réponses gens aussi qui sont jamais là bah oui il ya justement monsieur je sais plus comment je sais plus oui il ya tellement de noms monsieur johnson wallace qui a fait sa candidature qui est toujours en attente ouais qu'il a jamais une réponse et il ya même monsieur à monsieur steve mayer là il aimerait même essayer de rejoindre la police même après tout ce qu'il a fait il aimerait rejoindre la police pour montrer qu'il a changé etc après je dis c'est pas sûr vu ton casier mais voilà c'est ça et après si tu nous aides déjà c'est un bon début et etc tu vois s'ils se comportent bien je l'ai dit peut-être par la suite on a déjà un refus d'obtempérer mais j'ai dit au pire en code de la route d'élite 8 je dis vraiment plus tard du temps vraiment longtemps longtemps et que tu nous aides cette possibilité après je dis c'est pas sûr ce moment qui décide il y en a qui se calme mais voilà ouais voilà je verrai avec le commandant ouais ouais pas de soucis s'il nous donne les preuves nécessaires contre doso il ya peut-être moyen qu'on efface son casier judiciaire quelques mois voient clairement peut-être pas tout vu qu'il y a beaucoup de choses ouais bah c'est sûr ouais ouais et salut donc voilà je vais attendre qui m'envoie les les extraits et je vous les enverrai voilà très bien de toute façon en attendant je vais je vais les patrouiller je pense en attendant qu'il me les envoie vous restez en ville combien de temps du coup lieutenant une quinzaine de minutes à peu près ok ok en espérant que le commandant arrive dans ces eaux là on va bosserait bien ouais ça serait ce serait pas mal que je le revois ouais bon des échanges par mail ou par radio c'est tout ce qu'on sait tout ce qu'on a fait depuis même pas là pour vous accueillir c'est ça mais bon c'est pas grave ouais on va dire que samedi j'ai eu quelques petits problèmes oui déjà oui il était là et j'ai eu quelques petits problèmes des avions de retard il y avait encore une bagarre à l'aéroport c'est ça ouais c'est ça ça s'arrive tout le temps ils ont ils ont fait quoi ils ont ils ont détruit un passage ou quoi pour vous empêcher de pouvoir passer bon je sais pas il y avait des manifestations à l'aéroport à washington ah ouais ils font toujours grève j'étais à washington vu vu que j'ai été ancien capitaine washington m'avait convoqué parce que j'avais démissionné mes fonctions ah oui et on me dit comme quoi il y avait 200000 dollars en manque dans le coffre puis quand je suis parti ah oui quand même mais bon moi j'ai jamais touché à cet argent je pense que savoir qui c'est c'était mon ancien co capitaine ah peut-être ouais c'est pas grave du coup il y avait une grève non bon ça arrive tout le temps ouais ouais mais bon bon messieurs on va peut-être patrouiller ouais 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 ça va être un petit peu au boulot il faut bien ouais ouais faut bien payer faut bien vérifier son salaire mais j'ai pas reçu mon salaire c'est combien bah je sais pas c'est peut-être 1800 peut-être je dirais souvent tu as 200 en plus à chaque fois la vieille porsche ah bah ouais du coup c'est ton nouveau véhicule t'as que celui-là ou t'en as les autres non il y en a plein d'autres ah oui normalement le lieutenant a presque accès à tous les véhicules je crois que c'est ça voilà c'est pas mal sergent cadeau je vous l'offre moi je sais pas si j'aurai sa pilote et on vous en voulez une officier non non je sens que je vais vraiment avoir mal au cerveau si je fais ça ou mieux pas je préfère prendre la moto et c'est on va parler des effectifs de police ouais alors pour ce qui est du cadet snow du coup c'est bon ouais lui il bosse très bien souvent là ah oui clairement et tout le temps avec mon plus très bien donc pour toi il devrait passer officier ou pas oui clairement franchement ouais c'est ça en plus je crois que c'est qu'il y en a d'autres qui sont passés officier tu vois un autre cadet genre et néo ou lori je sais plus lequel alors que eux ils ont rien foutu tu vois très bien donc lui ok je suis en train de faire une petite grille pour savoir qui devrait passer officier ouais pour ce qui est de attend je vais te dire ça donc pour ce qui est de lori pour toi il moi ça fait très longtemps que j'ai pas vu et on a eu quelques problèmes avec lui mais après après il est pas trop là des problèmes gouvernemental on va dire bah il rentre entré je peux me permettre deux secondes ah oui allez-y oui très bien oui sergent est ce que vous pouvez vous occuper de snow s'il vous plaît bah je pourrais m'en occuper il faut juste que je termine avec il puisse revenir assez vite ah ok d'accord bah attendez je vais l'emmener elle occupe tout de suite moi je vais l'emmener là hop attend il s'en occupe c'est bon et voilà monsieur john merci merci et désolé pour y a pas de problème vous le faites patienter s'il vous plaît ok ouais du coup donc lori pour toi ça faut que ça dégage bah peut-être pas que ça dégage mais que ça bouge pas de grade pour l'instant je pense et après faut attendre pour voir s'il revient ou pas vraiment parce que là ça fait longtemps qu'on l'a pas vu quand même ok très bien pour ce qui est de néo on va le mettre de côté bah ouais parce que là on sait pas ok non john snow oui ok qui devrait passer ouais ensuite je devrais passer j'y va ouais bon là il absent mais il a prévenu toi sont voilà il n'a pas voulu c'est un mec bien j'ai fait que ce quelque part très vite c'est sympa et qui est une fois qu'on j'ai pas revu depuis les vues qu'une fois je crois après depuis que j'ai promu ok très bien donc j'en parlerai au commandant et je crois qu'après bah c'est tout si je me trompe pas oui oui après evan je pense qu'on en a discuté donc oui bon je vais faire venir le cadet s'il est là j'étais juste en train de lui montrer ok un jour faudrait faire une soirée carnaval soirée carnaval tu viens habillé comme ça c'est sympa ouais pourquoi pas c'est jamais non j'étais le le sergent bonsoir qui vient de passer lieutenant ça fait combien de temps que à vous m'avez entendu ou pas non je disais j'étais le sergent bonsoir qui vient de passer maintenant vos états de service remonte à quand dans la fois que j'étais en service ouais depuis hier oui vous êtes là régulièrement quoi oui ça fait combien de temps ça fait combien de temps que vous êtes cadet ça doit faire une bonne semaine ça fait une semaine parce que c'est moi qui vous ai oui c'est moi qui accepté votre votre candidat une bonne semaine très bien il a toujours été là en plus et il a bien travaillé ok vous savez que vous avez failli vous faire licencier pour être absent en ville sans avoir prévenu donc voilà vous avez failli vous faire licencier rien de grave mais bah si mais vous êtes on va dire venu le bon au bon moment vous êtes vraiment donc quand vous êtes absent essayez de essayer juste de prévenir que vous serez absent pour ce qui est des prises de service désormais va falloir les effectuer sur sur le discorde voilà parce que parce qu'il ya eu il ya plusieurs problèmes que je peux pas vous en parler pour le moment voilà j'ai vu avec le sergent pour vous enlever le gilet il me reste plus qu'à voir avec le comment je crois qu'ils devraient pas d'order ouais très bien mais c'est encore mieux oui c'est exact je crois que oui j'ai lui en parler donc voilà j'ai tout ce que l'entoura pas gilet voilà bah merci on veut mais doré pas trop t'as fait bizarre je veux parler doucement je parle doucement non grave par rapport à tout à l'heure ouais c'est normal à dire que j'ai de la famille chez moi j'essaie de parler doucement pour pas qu'on me fasse chier très bien mais bon on m'entend bien c'est bon oui on m'entend bien t'inquiète comme ça ok y'a pas de problème très bien bon on va attendre le commandant moi je pense il va pas tard arriver je sais je vais je viens de voir j'aimerais bien qu'il se dépêche on va tenez il est là avec sa belle voiture on reconnaît à 10 km à c'est sa voiture ou encore il a modifié avant c'était vers qu'à qui il a mis vers neige il a mis motif neige d'une fois c'était motif forêt monsieur commandant bonjour alex ça met des vents comme ça un bon vieil ami ça enlacé vous ça va et toi ça fait plaisir de te revoir allez embrassez vous merci pour la promotion je vais peut-être vous faire chier mais va falloir qu'on discute dans le bureau et rapidement ça commence à bas il faut rattraper on va dire que j'ai eu des informations cadet je pense que vous allez attendre ici pour l'instant parce que les informations tu les as eues ou pas ouais moi je les ai ou moi mais tu lui as envoyé par rapport à deux eaux ouais un peu encore il est en train de regarder les clips et c'est il m'enverra les minutes du coup j'en parlerai quand j'aurai tout tu vois je préfère il est quoi rien de grave t'inquiète ah bah justement vous n'êtes pas encore à débilité vous n'êtes pas habilité à savoir ceci on vous le dira pas la suite vous inquiétez pas d'accord faut le temps que le dossier se monte on va dire moi je vais repartir oui bah oui moi j'ai repartir en pas trop vous allez repartir maintenant ouais moi je peux repartir avec le lieutenant ah oui ouais au pire faut voir si le lieutenant va en parler tout de suite ou pas c'est ça je crois qu'il a commencé justement bon bah vas-y on va les voir bah moi pour l'instant je vais attendre ici asseyez vous sur une chaise ouais vous allez être convoqué dans quelques instants je pense en plus rien de grave bien sûr oui oui ça va positif dans le bureau s'il vous plaît je sais pas ce que je disais très bien sergent vous allez expliquer au sujet du sergent dozo au commandant ok ce que steve mayer vous a transmis comme information d'accord alors steve mayer est passé tout à l'heure et il m'a dit clairement qu'il avait des preuves gopro comme quoi nathan dozo on l'aurait mis dans le coma plusieurs fois dans la prison et de plus nathan dozo aurait il aurait mis plusieurs fois dans le coma et nathan dozo aurait donné cinquante mille euros à steve pour que steve balance des informations sur la drogue et sur les personnes qui font de l'opium alors que steve n'était pas d'accord un un indique de la police au sujet ce qui a été refusé en plus déjà ça m'a un peu mal j'ai un peu mal pris que le sergent dozo me nargue en me disant quand j'étais sergent ça te fait quoi d'avoir même grade que moi bon il me nargue bref j'ai reçu plusieurs plaintes que ce soit pour le lsp 10 qu'en civil comme quoi nathan dozo frapperait les cadets et les civils frappent aussi les citoyens ça ne m'étonne pas clairement les gens attendent sans te manquer de respect je comprends pas pourquoi tu as mis dozo en tant que sergent disons que à part ça il est un bon teuf j'ai bien à part ça et que j'avais besoin de grader quoi et c'est un moment qu'il était là et tout mais je pense que maintenant il n'arrête pas de me dire dans la logique des choses c'est moi qui devrait être capitaine ou lui être tenant oui mais écoute mais sauf que avec son je lui ai dit avec ce que je viens d'apprendre sur toi et j'aurai bientôt l'épreuve vidéo en plus dans quelques instants je pense à la soirée ça va être simple une fois que j'ai les preuves je vous les envoie vous pouvez l'appeler officie 12o tout simplement donc c'est vous vous le licencié mais le problème c'est que avec les preuves qu'il va vous donner ça sera pas un seul ça sera pas une rétrogradation je pense une simple rétrogradation peut-être même une double ou carrément un licenciement ah non il y a pas de double ça sera juste un si les si les preuves sont graves ça sera un licenciement ouais c'est pour ça j'ai besoin d'avoir les preuves on n'a pas le choix mais connaissant steve il m'étonne pas et vu que les preuves gopro ça devrait vraiment à part à part perturber les objectifs de police et tout ce qu'il sait faire selon les vidéos je je déciderai soit il passera il descendra soit il sera plus là d'accord c'est ça je crois qu'il y avait un autre sujet bah oui d'ozo je pense que c'est fini ça c'est bon ça c'est fini le cadet ouais le cadet maintenant pour le cadet ouais monsieur john slow bah ça serait cool de le faire passer oui oui je vais le je vais le faire venir là-dedans parce que lui clairement c'est un bon un bon gars il bosse avec nous tout le temps et tout le temps là on l'a on l'a formé moi et Evan on l'a formé alors franchement même surtout Evan qui est pour l'officier laurie laurie j'ai de nouvelles et quand j'en parle limite ils le connaissent pas je l'ai croisé une deux fois j'ai fait des trucs avec lui mais rien de je sais pas ce qu'il fait bah disons qu'au début quand il était là ça se passait vraiment très bien il travaillait très bien et là en ce moment on va peut-être un petit peu je suis pas de souvent là mais voilà oui bah oui après s'il a ses raisons il vaut mieux qu'ils nous le disent qu'ils nous avertissent voilà moi non plus pas de ce moment là mais bon comme Shiva il nous a averti au moins on le sait oui mais Shiva c'est ça c'est prévu qu'il passe oui voilà et nous a prévenu que voilà il était pas là oui ça fait un moment que c'est prévu il devait monter en tant que l'orise Shiva ah oui oui vous voulez que je vous ramène le cadet il a des problèmes oui je vais aller chercher oui officier vous pouvez y aller aussi je vais discuter avec le comment je pense en privé ok ouais john moi tu vas pouvoir aller voir le lieutenant et le cap et le commandant dans le bureau tu vas pouvoir y aller mais maintenant ouais bah ouais attendez avant d'entrer ok ils sont en train de parler ok on va attendre qu'il fasse signe ah bah là ça fait longtemps qu'ils sont pas vu ils vont se pépond bah c'est juste qu'il a besoin de dire deux ou trois trucs non à boire je me doutons ils parlent de quelques âges choses comme ça on va boire normal j'ai hâte de voir les progrès oui bon juste pour l'argent sans pour l'argent sans comment ça ou à voir ça avec oui passe justement on va voir ça avec je vais voir ça avec le commandant on dirait que c'était que c'était pas une perquisition c'était lors de des recherches ouais voilà bonjour monsieur bonjour 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 monsieur j'ai contacté commandant pour rendez vous ah ok on va attendre que le commandant termine et on va vous faire patienter messieurs les agents la la porsche qui est garée d'or la plus près de la voiture blanche là tiens qui parce que portière ouverte la porsche de peu la celle en khaki là la porsche de police en face là qu'on voit là bah de toute façon ça peut pas ils veulent pas se verrouiller c'est chiant ils se trouvent toutes seules à chaque fois elle se trouve la porte c'est chiant j'ai fermé tout à l'heure en plus ça c'est les gens les porsche 1 mettent tout le prix dans le moteur et rien à partir et vous pouvez aller dans le bureau s'il vous plaît et le monsieur qui va voir le commandant aussi il a un rendez vous avec je sais pas quoi oui oui je sais je sais je sais je sais je sais il m'a tenu au courant t'aider avec moi dans le bureau s'il vous plaît j'ai pas eu le temps de discuter tra il a plus de café chiant on va faire des cigarettes voilà nous voilà m 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501